Bonjour YouTube, troisième fois. On se retrouve du coup pour le chapitre 598 de Tower of God, le 181 de la saison 3. Et on va attaquer la lecture directe parce que quand même, je crois qu'on va en avoir pour un petit moment et il me reste encore un truc à lire après donc... Allez, let's go. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était quitté là-dessus. Oh la dinguerie. Cette personne est trop mer et l'opoubière. Devoir affronter un boss dès le début. C'est exagé. Celui qui n'est pas autorisé. T'es en retard sur Tower of God non ? Mais ça fait 15 fois que j'explique pourquoi. Faut... Faut vous mettre à jour les gars. Attention, ça spoil sévère en ce moment. Ouais, 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 je sais. Devoir affronter un boss de... Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un vrai cauchemar. Comment ça tu... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On doit prétendre que ce n'est pas nous. Et trouver le bon moment pour foutre le camp. Bordez, c'est quoi ça ? A quel groupe appartient ce navire ? Je crois que c'est un navire l'opoubière. Comment vont-ils ? Attaquez-les. C'est le moment. Allons-y. Profitons de l'attaque de l'armée Poubido pour fuir par l'entrée. Quoi ? Une panne maintenant ? Wesh. Attends, c'est quoi ça ? Encore un autre... Ouais, sûrement. Je suis arrivé dans la lecture de... Le chapitre, je sais pas, mais ça doit être vers le tome 21, je crois. Il est terrifiant. Ouais, tu m'étonnes. Je sais que tu es à bord. Sors, irrégulier. Monsieur Dumas, il y a des intrus près de l'entrée. On m'a signalé que c'était un vaisseau des loupes au bière. D'accord, ne déploie pas le reste des troupes. Je m'en charge. On dirait que tu ne sortiras pas si je te le demande gentiment. Détruis-le. Courrez. On doit passer l'entrée. C'est quoi, ce truc-là ? Ah, c'est Dumas. Ouais, ok, d'accord. Cela faisait longtemps, chef de famille. Dumas, de la famille Pobido. Les couilles qu'il a de... Vous, salut. Je m'excuse d'avance, mais je vais emmener l'irrégulier. Ce sont les ordres de mon chef de famille. Dumas, c'est ça ? Je n'ai pas eu le temps de m'occuper d'un... Je n'ai pas le temps de m'occuper d'un insecte comme toi. Ouais, les dessins sont dingues. Il est vraiment dans l'abus pour... Trop bien. Du mal, il est vraiment en mode V1. Moi, je kiffe trop parce que, tu sais, il sort plein de nouvelles armes et tout. C'est trop stylé. Ah, ça, c'est une bonne utilisation de la verticalité. Ça, j'aime bien. Ouais, presque... Ouais, presque, tu sais, à faire passer en mode rapide, genre comme ça. Je trouve. Bref. Du poison. Cette porte ressemble énormément à un portail. Est-ce qu'on peut vraiment y entrer directement sans vaisseau ? Je ne sais pas, mais entrons pour le moment. C'est bien mieux que tu affrontes un chef de famille. Il est là. Ne complique pas la tâche et rends-toi. Ouais, je sais quoi, ça. Ah, c'est Tiara. Ok. Cette fille est vraiment féroce. Il y en a d'autres. Tromere, c'est tellement un flemmard qu'il aurait juste à leur foutre un gros coup de pression et c'est bon. Dumas. Quand tu te retrouves entre deux mecs comme ça, tu dois être dans la merde. Il est chaud, Dumas, en vrai. En même temps, c'est un des mecs les plus puissants de la famille Pobido, quoi. Genre... Mais après, ça reste rien du tout. Genre, tu sais, le mec est overcheaté dans tout. Il a des armes de malade mentale. Il est à moitié immortel parce que son cœur se trouve ailleurs. Enfin, bref. Mais bon, il se fait annihiler n'importe quand. Manoel Tiara, notre chef de famille, m'a ordonné de lui ramener l'irrégulier. Laisse-le-moi. Même si c'est un ordre de notre chef, ce sera compliqué. J'ai pour mission de le surveiller temporairement et nous faisons aussi alliance pour le moment. Pourquoi débattre ainsi quand aucun de vous deux ne pourra l'emmener à la fin ? Ne vous fatiguez pas pour rien. Je ne compte pas laisser l'irrégulier à qui que ce soit d'autre. Quelle obsession. Pourtant, je possède déjà plein de trucs. Pourtant, il possède plein de trucs. Dans tous les cas, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est traverser la porte. Je vais compter. À trois, on lance toute meilleure attaque et puis on court vers elle. Un, deux, trois. Je n'arrive pas à croire que vous soyez arrivé si tôt. Vous êtes tous élèves. De sérieux élèves, c'est surprenant. Observez-vous. Vous êtes différent de moi, un cancre toujours en retard. C'est quelque peu accassant, mais bon. Félicitations pour être arrivé jusqu'ici. Qui sait ça ? Même si vous n'avez fait qu'atteindre l'entrée pour le moment. Si vous demandez qui je suis, je vais vous répondre, c'est la moindre des choses, je suis celui qui commande l'armée Pobido dans cette guerre. Ah, ok, c'est l'autre con. Belle élite. Ta merde. Belle rine, ouais, il s'appelle. Pobido. Je vais maintenant vous expliquer comment vous rendre au lieu du Grand Chaux. Un or éloigné du Grand Chaux, le vaisseau du Fugue. Garnac, n'attaque pas et éloigne-toi du vaisseau. Très bien, Monsieur Grace. Cela vous ressemble bien les hyènes proclamées de la tour. Vous ne ratez jamais un endroit d'où se dégage une odeur de sang. Mais si vous continuez à roder sans cesse ainsi, moi, il est bulky, là. Vous pourriez bien devenir des cadavres en même temps d'en manger. Eurek me dit non. Recule le papillon, cet homme est bien trop mauvais pour que tu lui parles. C'est la seconde fois que je te vois de si près, Eurek. Ah, j'avoue quand même qu'il a un sacré flot, le... le slac, quand même. Si vous voulez, il aime bien flex les chaussures. Oui, il y a de ça aussi. Je peux enfin reparler. Vous savez, je pensais que j'étais ban un moment, c'est tout. Non, tu n'as pas été ban. Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Tu n'as pas été ban du tout. La rencontre de fou, il sort de nulle part. C'est vrai qu'en Jordan 4... Attends. Ouais. Yo le vieux, tu n'étais pas sorti de ton trou depuis longtemps. Ça tombe bien, je voulais aller te voir pour une affaire concernant Baby. Tu te caches vraiment bien, c'est dur de te trouver. Je ne me suis jamais vraiment caché, mais tu ferais mieux de ne pas te soucier de l'enfant d'une autre famille. Un enfant de la famille, mon oeil, pour un type qui vagabonde sans foyer parce qu'il craint les dix familles, vous n'êtes pas qualifié pour élever un enfant. Je ne pense pas que tu sois venu ici pour échanger des blagues sans intérêt. On a bien plus de foyers que vous. Pourquoi es-tu là, Urek ? Tu as pourtant décidé de ne pas prendre part aux histoires internes de la tour. Va donc chercher un moyen de sortir de la tour comme tu l'as toujours fait. C'est vrai que j'ai dit ça. Mais cette fois, je pense différemment. Honnêtement, je veux m'opposer à ce combat. Je ne veux pas qu'un chef des familles meure, pas encore. Eh bien, si tu es venu avec cette idée en tête, tu devras recevoir mon autorisation, Mazzino. Ouh là ! Comment ça, il lui met la pression ? C'est quoi ces conneries ? Depuis quand j'ai besoin de l'autorisation de quelqu'un pour agir ? C'est quoi ça ? Comment ça, il lui met un coup de pression comme ça ? Oh la vache. Il joue un jeu d'angerement tellement. Mettre un coup de pression à Eurek. Le mec, il est taré. Ouh là ! Je ne sais pas vers où on va là. En vrai, pour une fois, le chapitre a été court à lire. C'est bien. Combat du siècle au prochain chapitre ? Non, il n'y aura pas de combat, je pense. Peut-être des échanges polis ? C'est dire la haine qu'il a contre les chefs s'il veut se battre contre Eurek qui est là pour empêcher la mort d'un chef. Bah oui, forcément. Il n'y a pas peur, Luce Lake, c'est assez rigolo. Après, tu vois, ça se voit, c'est des types dans le fugue, il y a plein de cinglés comme ça. Il me fait un peu penser à Karaka, tu sais. Karaka, c'est le mec vénère qui est là qui provoque des mecs 100 fois plus forts que lui. Par contre, avec la mèche de cheveux du Vrec en face de sa casquette, ça se voit qu'il cache une calvitie comme le plier où je dirais. Mais oui, ça c'est un mème, genre vraiment. Ça se voit, là tu vois, là tu vois, ça fait ça, genre, ah bah non, attendez. Genre là, vous voyez la souris, ça fait, ses cheveux, ils font ça. Hop. Et là, plus rien. Il y a juste la petite mèche, là. On l'a jamais vu sans casquette, un Vrec. Je dis ça, mais, hein, un photomontage, mais ça existe déjà. Il y a une théorie sur la calvitie du Vrec. J'aime bien comment Vrec a été dessiné, j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit qu'il était moche. Ben, non. Il y a juste une tête vénère. En vrai, génial le chapitre. Mais je suis content, je suis content, c'est allé vite. C'est allé vite. On va pas, on va pas vous parler trop, je pense, aujourd'hui, du chapitre. Donc, voilà. Je pense qu'on va à peu près s'arrêter là. De toute façon, là, à part se questionner sur ce qui va se passer et tout, voilà. Yuri qui veut sortir de la tour pour aller en Turquie. Après, je comprends, lui, c'est que ça fait des dizaines de milliers d'années qu'il cherche la mort d'un chef de famille et lorsqu'il va enfin atteindre son but, quelqu'un qui s'en foutait des histoires veut l'empêcher aujourd'hui. Normal qu'il pète un plomb. Ben, oui, oui, forcément. Yuri et Bam ont fait plus de crimes que Karaka, rendez-vous compte. Moi, je l'ai pas aimé, il est devenu trop musclé. Bon, on s'en fout ça. Il était déjà musclé aussi de base. Bref. En vrai, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a sûrement plein de trucs à dire, mais en vrai, on s'attendra à la suite. Parce que ce soir, j'ai vraiment pas l'énergie. Vous m'excuserez. Donc voilà, au revoir YouTube, du coup, à la semaine prochaine. Normalement jeudi, comme d'hab. Enfin, aujourd'hui c'était vendredi, mais voilà. Et puis du coup, voilà, on va continuer avec le quatrième lecture de la soirée avec l'ère des cristaux. Voilà. D'ailleurs, pendant que vous êtes là, pensez à aller lire l'ère des cristaux si vous avez pas lu. Là, on va lire le dernier chapitre, le manga vient de se terminer. C'est incroyable. Donc voilà. Lisez l'ère des cristaux. Vous allez pas le regretter. Allez, à la semaine prochaine. Salut. singe. Sous-titrage de finir. Sous-titrage ST' 501